Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour ! Moi je m'aime serviteur une fois de plus devant vous, DJ Grams et Tahereh ! Bon, aujourd'hui l'émission elle est exceptionnelle, c'est inédit ! Ce monsieur qui me reçoit aujourd'hui est une sommité du monde du sport ! Quelqu'un qui a fait vibrer la Côte d'Ivoire, qui a fait vibrer l'Afrique ! Lui, défenseur central parfois, l'artéral doit parfois, ce monsieur savait tout faire ! Il nous reçoit aujourd'hui, on va lui poser des vraies questions ! Fa Fa ce n'est pas seulement des artistes, chanteurs et autres, il y a beaucoup de personnalités ! Vous allez recevoir tout à l'heure et vous verrez de qui il s'agit ! La grande phase Zeromak, il faut nous parler un peu de toi ! Le parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Pour les personnes qui sont un peu plus jeunes, qui ne t'ont peut-être pas connu réellement, Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours ? Comment est-ce que tu as commencé jusqu'à ce que tu deviennes le grand Zeromak que nous tous on connait aujourd'hui ? Bon, moi c'est Zeromak, j'ai grandi à Bouboga et c'est d'Abouboga que je suis parti ! Il y avait un match amical en son temps, dans les années 99, un ami m'a invité, est venu passer jouer avec eux ! Et je suis venu avec GFC de Cocody et c'est comme ça qu'un Italien m'a vu et il a aimé ma manière de jouer ! Et je suis parti en 16 septembre 1999 en Italie ! Quand je suis arrivé, voilà, c'était un challenge pour moi ! Je me suis dit que, bon, d'Abouboga à l'Italie, il fallait que franchement je bouffe de l'herbe sur le terrain ! Il fallait que j'arrache quelque chose pour rentrer chez moi ! Donc, je me suis donné à fond, je me suis battu ! Franchement, je n'ai pas hésité de mettre les qualités, les efforts, le courage au service de ce que je voulais ! Et puis bon, comme ça, j'ai intégré l'équipe première, pro ! Et puis après, j'ai eu la chance de recevoir la visite d'un certain Muzare, en son temps, qui est venu me voir ! Et comme ça, il m'a appelé en équipe nationale ! Après, je suis allé de la Juve, je suis allé à Messines, où j'ai fait 3 ans ! Après Messines, j'ai eu des offres ! Je me suis retrouvé au Benfica ! Benfica, je suis allé à Setoubal, Setoubal, Blackburn, Crayova ! J'ai joué en France après ! Tu as joué à Lecce aussi, non ? Je n'ai pas joué à Lecce, c'était Messines plus que Lecce ! Les gens confondent ! Donc, c'est comme ça que, avec l'équipe nationale aussi, on a fait un parcours que moi, j'estime vraiment de qualité ! Parce qu'on avait des joueurs d'une gamme exceptionnelle ! Des très grands talents ! Et puis, on avait une famille aussi ! C'est ce qui a fait de nous une force ! Parce qu'on était une famille, on était unis, on savait se soutenir, on savait ce qu'on voulait ! Voilà ! En un mot, je résume ça comme ça ! Super ! Super ! Franchement, très beau parcours ! Ça prouve qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un de très important ! Alors, WP Zeromak, comment est-ce que, quand tu es arrivé en Europe, tu as commencé à jouer ? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? C'est vrai que tu n'as rien lâché ! Mais il y a forcément des obstacles qui t'ont poussé à dire non ! C'est pas ça là qui va en arrêter ! C'est quoi les difficultés principales que tu as eu dès tes débuts ? Au moment où tu es arrivé, tu as commencé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? Déjà, on arrive dans un endroit où on n'a pas de famille ! Déjà, ça, c'est des difficultés ! On est confrontés à la nourriture, on est confrontés à la langue ! Et puis, vous savez, vous arrivez dans un coin et ce n'est pas tout le monde qui vous apprécie ! Parce qu'il y a des gens qui se disent « bon, lui, là, il arrive pour prendre ma place ! » Voilà ! Donc, il fallait lutter contre ce genre de phénomène ! Et puis, la langue aussi, c'est un obstacle ! Ça, je le dis sincèrement parce qu'on ne comprenait rien ! Tactiquement, l'entraîneur, il fait sa tactique, il voit que tu n'arrives même pas à être bien placé ! Il t'a dit « mais celui-là, c'est… mais qu'est-ce que fou ! » Il sort des petits mots pour, genre, pas se moquer de toi ! Il s'est dit « excusez-moi du terme, putain, où est-ce qu'on m'a enlevé ce gars-là ? » Il a essayé de m'expliquer ! Et puis, bon, ce n'est pas tout le monde qui parle français ou bien, qui parle anglais ! Les Italiens sont un peu limités sur ce côté ! Donc, ça fait que, bon, on tergivasse un peu ! Mais, c'est des choses qui m'ont fatigué un peu ! Voilà ! Quelle était réellement l'ambiance ? L'ambiance qui prévalait dans les vestiaires ? C'est-à-dire, au début, quand vous êtes arrivé… Quand toi, tu es arrivé, qui était déjà dans l'équipe nationale ? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Aruna, qui est un ancien ! Zocora, Maestro ! Carlo Bonaventure, qui est l'aîné ! Et il y avait aussi des gens comme Didier, qui arrivaient dans la même époque que moi, mais un peu plus en matière de moi, qui étaient là déjà ! Et petits des gens qui sont les dévenciers ! Celui Domoro ! Colo Touré ! Il y avait pas mal de gens déjà ! Donc, avec eux, déjà, quand tu es arrivé, tu étais bien accueilli ! On essayait de t'insérer pour que tu puisses tout de suite prendre la pulsation de la famille ! Et c'est comme ça que tu te sentais déjà à l'aise ! Et puis bon, tu t'exprimais comme il se devait ! D'accord ! Mais nous, on nous a dit que souvent, les équipes nationales africaines souffrent ! C'est-à-dire que quand vous partez, par exemple, d'un pays pour aller jouer, vous voyagez, vous allez à l'extérieur ! Déjà, l'accueil même, déjà, on s'arrange pour déjà mettre une atmosphère un peu, pour vous effrayer, pour essayer de vous intimider ! De toute façon, est-ce que ça, c'est vrai ? L'équipe adverse ! Oui, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Ça se fait ! On a vécu ça en 2006 avec l'Egypte ! En finale, comme son mari, en finale, on a quitté l'hôtel ! Je peux dire que de l'hôtel au stade, c'était une histoire de cinq kilomètres ! Je vous dis qu'on a tapé deux heures ! Parce que les supporters étaient sur la route, ils marchaient doucement, ils essaient de bouscler un peu le bus, tout ça ! Donc voilà, au départ, on s'est mis à avoir peur, mais après, on a mis ça dans la rigolade ! De toute façon, on s'est dit que c'était juste pour nous intimider ! Mais il faisait chaud dans le cas ! Vraiment, après que nous sommes arrivés au stade, on ne nous a pas fait passer où les joueurs passent, mais plutôt où les supporters passent ! Donc, on a fait le tour, nous sommes passés dans la porte de gens, en scanner où il faut voir si quelqu'un est armé ou pas ! Donc, ce n'était pas facile ! Mais là, on avait une chose en tête, c'était de démontrer ! Et je pense que cela ne nous a pas empêchés, même si on n'a pas pu remporter cette finale, cela ne nous a pas empêchés de donner ce qu'on avait envie de donner ! C'est vrai ! Parce que, après avoir vécu tout ça, j'ai senti que vous aviez envie de vous venger ! Il a dit que, quand j'ai dit que vengé, c'est une manière de dire que, malgré tous les petits bâtons que nous nous avons mis dans les roues, nous, on va vous montrer que cela ne peut pas nous envoyer quelque part ! Oui, oui ! Puis, ils ont senti cela ! Ils ont senti cela jusqu'au tir au but ! Oui, ils ont senti cela ! Moi, je me souviens que Didier Drouba, quand il a raté le but, il a mordu les filets ! Les gens n'ont pas compris pourquoi il a mordu les filets, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière, qui a fait qu'il s'est dit... Non, mais pas ça aussi ! Franchement, on avait... On était tous... Peut-être la majeure partie, je peux dire, 70% de l'équipe était à sa première canne ! Moi, Didier et eux, tout ça, on voulait quand même remporter la canne, et puis bon, faire plaisir au pays ! Parce qu'on était sur une série pas possible, donc du coup, il fallait couronner cette série-là ! Donc, pour nous, c'était quand même un moment... Je peux dire... Pour nous, c'était le bon moment, on se disait ! Mais bon ! On a voulu autrement ! C'est vrai ! C'est vrai ! Moi, je vais te demander un truc ! Quand on se bat, c'est-à-dire qu'on est en Afrique, on sait que souvent même, au niveau des fédérations, il y a des problèmes, tout ça... On va parler ça après ! Oui, on va parler ça après ! Mais, quand tu quittes dans ça, tu arrives à la canne, et tu te bats, tu arrives au final, et que tu paies ! Mais tu paies les armes à la main, quoi ! Mais tu paies quand même ! Ouais ! Quel... C'est-à-dire que, qu'est-ce qui t'anime ? À l'instant, dès que tu rentres dans les vestiaires, tu finis de prendre ta médaille de... On va dire, de deuxième, de ruffin, et que tu rentres dans les vestiaires, ou bien tu rentres chez toi à la maison ! Bon, pas à la maison, parce que ça, c'était en Égypte, mais je veux dire, genre... À l'hôtel, tout ça... Voilà, quand tu rentres à l'hôtel, là... Qu'est-ce qui t'anime ? C'est-à-dire, comment est-ce que tu vis le moment ? C'est un sentiment de déception ! Et puis, bon, on se dit que... C'est là que tu te fais un film, tu te dis, ah, si j'avais fait ça, peut-être que ça allait marcher ! Si on n'avait pas fait ça, peut-être que ça allait bien ! Mais après, il est trop tard pour chercher à coller les morceaux, tout et tout... Bon, ça devient une expérience ! À la prochaine, il faut éviter de faire ce qu'on n'a pas fait de bien, pour ne pas prendre cette coupe-là ! Donc, voilà un peu, c'est un sentiment de déception, mais qui amène quand même à être fier ! Parce qu'après, on reçoit le coup de fil de la famille, on reçoit le coup de fil des autorités de ce pays, ou bien le président de la République qui va vous appeler pour vous dire, voilà, félicitations les gars, je suis content, je suis fier de vous ! Bon, après, tu te dis que, ouais, bon, écoute, on n'a pas fait si mal que ça, hein ! Donc, tout de suite, ça te remet en confiance, et puis bon, tu repasses une nouvelle base ! D'accord ! Mesdames et messieurs, je profite du fait d'être avec Zeromac pour rendre hommage à Henri Michel ! C'est Henri Michel qui a fait partie de la Côte d'Ivoire pour la première fois au Mondial en 2006, c'est bien ça ! Oui, oui, oui ! Aujourd'hui, Henri Michel nous a quittés, voilà, il est décédé il y a quelques jours de cela ! Et nous, on profite, on profite de cela pour adresser nos condoléances à la France toute entière, à sa famille et tout ça ! Ivoire TV Musique soutient, je remarque aussi, voilà ! Qu'est-ce que tu retiens de ce monsieur ? Moi, quand je suis arrivé en équipe nationale, je suis arrivé par le biais de Nuzare, qui nous a tous, qui allait nous chercher un peu de partout ! Mais celui qui a eu plus confiance en moi, je ne dis pas que Nuzare n'a pas eu confiance en moi, c'est Henri Michel ! Parce que nous allait rester un peu, il est parti, après Henri Michel est venu ! Et franchement, il m'a beaucoup fait confiance, il m'a mis comme titulé, tout et tout ! C'est quelqu'un pour qui j'ai gardé de bons souvenirs et que j'apprécie beaucoup ! C'est un solitaire, c'est quelqu'un qui était dans son coin, mais qui savait communiquer avec ses joueurs ! Voilà, il communiquait beaucoup, mais il était quand même solitaire ! C'est regrettable de pouvoir payer quelqu'un d'aussi fort ! Il était fort, il était intelligent ! C'est un entraîneur un peu particulier ! Voilà ! Parce que j'ai jamais vu... C'était quoi ces méthodes ? C'est une méthode avec vous là ! C'était quoi ? Comment il faisait pour vous parler, vous galvaniser, tout ça ? On sent que c'est un gars, il n'aime pas trop parler ! Henri Michel, quand il fait ses entraînements, à part Didier, qui est quand même... Je peux dire la tête ! Tu ne savais pas qui allait jouer ! C'était un peu bizarre avec lui ! On se disait, mais attends, lui, il fait ses classements comment ? On était sûr que Didier allait jouer ! Une deuxième personne qui était susceptible de jouer, ça pourrait être à Rouen des années ! Mais le reste, on se disait, mais attends... C'est quoi ? Mais, après, à la causerie, il mettait son équipe ! Et quand il met son équipe, il est tellement sûr ! Parce que, ce n'est pas un entraîneur qui va vous dire, toi, fais ça, toi, fais ceci, toi, fais cela ! Il lui fait son classement et il dit, bon, d'accord ! Allez, les gars ! Il avait un mot toujours ! Yallah ! Allez, on va les brousilles, puis on rentre ! C'était pour nous, une joie ! Après, on se disait, mais cet entraîneur, il n'essayait même pas de nous montrer des choses ! Mais parce qu'il avait une certaine confiance ! Il se disait, il ne peut trop parler, il s'allait encore nous fatiguer l'esprit ! Et c'est ce qu'il mettait chez lui ! Et puis, après le match, il savait nous remonter ! Je me rappelle bien, quand on a perdu contre le Cameroun ici, on était tous dessus, mais c'est quelqu'un qui a su nous parler ! C'est quelqu'un qui a su nous donner de la confiance ! C'est quelqu'un qui n'a même pas eu à... Il n'a pas eu peur ! Mais il était confiant pour la suite ! Et puis, après, on lui a donné raison, parce qu'au final, le Cameroun a perdu ! Nous, nous sommes retournés au Mondial ! Il a dit, je vous avais dit, qu'il faut toujours avoir foi ! Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour nous ! qui a cru en ce qu'il faisait ! Il a cru en la Côte d'Ivoire, parce qu'en aucun moment, il avait décidé de partir ! Voilà ! Donc, je remange à ce monsieur qui est exceptionnel ! D'accord ! On va revenir à la Côte d'Ivoire, Cameroun ! Parce que c'est ça là ! Il faut qu'il parle de ça à toi ! Il faut qu'on parle de ça ! On va revenir là-dessus ! On va revenir là-dessus ! Je continue là ? Ok ! Alors, parlons de M. Henri Michel ! Je ne sais pas ! Est-ce que vous êtes conscient que les Ivoiriens ne le reconnaissaient pas à sa juste valeur ? Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Nous, les supporters ! Moi, je reconnais qu'on l'a tous insultés devant nos télévisions ! Oh, ils voyaient ! Ils ne parlent pas de M. Hichungom seulement ! Et c'est que tu as entendu ça ! On n'entendait pas de M. Hichungom seulement ! Moi, ça me faisait rigoler ! Qu'est-ce qu'on ne dit pas de nous ? Donc, nous, on prend tout ! Comme je le dis, on ne prend pas au premier degré ! Pour nous, c'est les fanards ! C'est les supporters ! C'est les gens qui aiment le pays d'emploi tout de suite ! Voilà ! Mais, je le dis toujours ! Pour moi, je pense qu'un entraîneur, quand il finit ses entraînements, il n'a pas à trop parler ! Parce que c'est comme le professeur, il fait ses coups, tout et tout, et le jour du devoir ou bien des interrogations, il ne va pas te dire, je t'avais dit que... Donc, moi, je suis du même avis que lui, je finis, je ne parle pas trop ! Je laisse le joueur s'exprimer ! Maintenant, quand je vois qu'il est un peu paniqué, à la mi-temps, il y a un temps pour pouvoir lui parler ! Donc, c'est comme ça ! Chacun a sa manière de voir les choses ! Il y a des entraîneurs qui aiment toujours faire des gestes, mais ils ne disent rien, en fait ! Ils veulent se faire voir, sinon, ce n'est pas... En faisant des gestes comme ça, qu'est-ce que tu dis ? Tu es là-bas, tu fais comme ça ! Le gars, qu'est-ce qu'il va te dire ? Mais rien ! J'avais dit qu'on allait parler du Côte d'Ivoire Cameroun ! Ouais ! Moi, je me souviens que ce jour-là, j'ai acheté un polo, un peu enfilé de façon aux grandissons ! Un pantalon, en lait cassé blanc ! Une chaussure, une basket bête ! Mais, je n'ai pas eu la chance dans nos stades ! C'est mes amis, Arnaud Boka, Gigi Boka, et tous mes gars là, Ojo Polo, ils sont partis au terrain ! Moi, je n'ai pas pu partir au terrain ! Mais, non, non, non ! Toute la Côte d'Ivoire était... En fait, les Ivoiriens ne vous en voulaient pas ! Les Ivoiriens savaient que vous vous êtes battus, même pour gagner ces gars ! Mais, le pays était mort, quoi ! Le pays était mort ! Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le film ? Bref, quoi ! De façon brève ! Du matin, là ! Du matin du match ! Jusqu'à la fin du match jusqu'au soir ! Est-ce que tu peux nous relater un peu le truc ? D'abord, nous sommes arrivés... Je vais aller juste en arrière ! Nous sommes arrivés lundi, dimanche ! Dimanche, regroupement ! À partir de dimanche, c'est le stress ! Parce qu'on sait qu'on joue chez nous ! C'est un derby ! Parce que quand on va à Cameroun, c'est un derby ! La population Ivarienne vit, mange, respire que pour ce match ! Parce que c'est un tournant pour nous ! On gagne, nous sommes au mondial ! Ça, c'est le top ! Donc, déjà, vu le stress ! Lundi, mardi, mercredi, jeudi, il faut évacuer ce stress-là ! Celui qui ne peut pas, ce n'est pas bon ! Parce que là, tu es plombé ! Mais étant au golf ! À l'époque, on était au golf ! Et on se met à un niveau du golf ! Et tu vois au plateau ! Tu vois que le Stade Félix se fait boigner ce dimanche-là ! Elle est remplie à partir de 10 heures ! Mais tu t'assois dans ta chambre, tu te dis, mais attends ! Mais là, j'ai une responsabilité énorme ! Je fais comment ? Donc, la veille, on fait une réunion ! Comme d'habitude, on essaie de se galvaniser un peu ! J'ai déstressé ! Je dis, les gars, voilà, il faut qu'on travaille ! Il faut faire plaisir à ce beau pays, à la population et tout ! Et on arrive, comme d'habitude, on chante et tout ! Nous, on arrive, on croise Yannick Noir ! Tata, tata ! J'ai vu des cameroumées, ils ont sorti les... J'ai dit, ils vont en gay ! Donc, chaque combat, le blanc, vous appelez tout le monde ! Tiens ! Nous, dans nos taboubos, on voit Yannick Noir à la télé ! Au tennis ! Au tennis ! Au tennis, tout et tout ! Donc, on est un peu... On m'a dit, écoute, là, c'est que tu vas prendre sa dose tout à l'heure ! Donc, on rentre, on est confiants ! Ça, je vous le rassure ! Je vous le rassure ! On est confiants ! La veille, les autorités nous ont reçus ! Ils nous ont donné leur... Puis, il y avait le pactole aussi ! Donc, si on gagnait, c'était le pactole ! Donc, du coup, on n'avait pas un terrain à perdre ce match ! On rentre sur le terrain, on voit une... Une marée de personnes au stade ! C'était... Ça, j'ai... Il n'y a pas... Il n'y a pas une joie plus que ça ! Le stade Noir du monde ! Le stade Noir du monde ! Tout le monde... Tout le monde est là ! La Côte d'Ivoire ! Elle a arrêté pour ce match ! J'ai dit que nous, on s'est dit qu'on va gagner ! Mais, comme vous l'avez si bien dit, à chaque but du Cameroun, on a répliqué ! Et ce jour-là, j'ai tiré le chapeau à... à Didier, pour moi, qui a été fait... Il a été phénoménal ! Quand il met le deuxième but, c'est parce que les gens... Sur Coufran, les gens ne font pas attention ! Je monte sur Didier jusqu'à... Je le mord même tellement il est content ! Oui ! J'ai le mordu pour dire non ! J'ai le mordu pour dire non ! C'est-à-dire... Oui ! Comme on le dit dans le jargon, il est si fin ! Oui ! Quand il a mis le Coufran, il s'est monté ! J'ai dit que je l'ai mordu ! Il n'avait pas senti ! Il n'avait pas senti ! Tellement que l'adrénaline était montée ! Tellement il est énorme ! C'est grave ! Il a duré la trace dans la tête ! J'ai le mordu ! Je ne sais pas ce qu'il allait faire pour nous ! Parce que... Il a été... Il a été... C'est vrai que tout le monde a été top ! Mais lui, il a été... Il a été... Jusqu'à présent, j'ai vu ce moment... Il a été top ! Mais après, quand on l'a perdu, j'ai senti la tristesse, la déception dans le visage de tout le monde ! Tout le monde ! Tout le monde ! La population était orpheline ! Nous, on était orphelins ! Parce qu'on a vu... Les dirigeants aller de leur côté ! Chaque jour était assis dans son coin ! La population qui partait à la maison ! Ça pleut ! Ça pleut ! Il n'y avait personne pour soutenir l'autre ! Tout le monde était... Vraiment, c'était de la déception totale ! On est resté au stade Félix-Fébonne ! Jusqu'à 23h30 ! On fait trois ans ! Parce qu'on ne savait pas comment on fait... On attendait... Ah, les Ivoiriens nous attendent sur la route ! Tu veux nous frapper ! Ils nous attendent de l'autre côté ! Ils nous frappaient ! Même les policiers, les gendarmes, les militaires qui devaient nous escorter là ! Eux-mêmes nous regardaient pas même ! Parce que eux-mêmes, ils étaient abattus ! Tout chacun dans son coin ! On est assis jusqu'à un certain moment ! Le Président Nouman qui vient et dit... Bon, d'accord, écoute les gars ! Il faut qu'on bouge tout et tout ! On était assis dans la pelouse ! Je vous dis à une heure ! Tu fais quoi ? Donc, nous sommes passés... Nous, nous ne sommes pas passés par la route habituelle ! On a pris... On est passé à AGBAN ! Veuillez aux eaux ! Remonté les eaux ! Je me disais... Voilà ! Je me disais... Mais en passant, vous avez vu que toutes les rues étaient mortes ! Déjà, nous, on était dans un cargo ! Et les gendarmes, ils sont assis ! Et puis, nous sommes assis dans les sièges ! Pour ne pas que la population puisse nous voir ! Donc, tu es dans une position où tu as des craintes, mais tu ne vas pas aller ! Peut-être que si tu parles, le policier va t'écraser encore ! Donc, tu subis, tu es là ! Tant qu'on est caché ! Donc, on passe ! Quand on arrive à un feu, on s'arrête un peu, mais on est tous cachés ! Tu ne tiens pas le temps de regarder un peu de l'autre côté ! Jusqu'on arrive au golf ! Mais les gens de la réception qui ont l'habitude de nous accueillir quand on gagne, ils étaient névés même ! Ils ne s'étaient pas névés ! Je n'ai pas vu de la colère dans leur visage ! Mais j'ai vu de la tristesse ! Ils étaient vraiment déçus ! Après, on était au repas ! Tous ceux qui nous servaient à manger ! Mais nous, on avait pitié pour eux ! C'était de la pitié ! Putain, on a rendu des gens malheureux ! C'était ça ! On a rendu des gens malheureux ! Et ça nous rendait encore plus malheureux ! Ça nous rendait plus malheureux ! Mais voilà un gars, comme je le disais, Henri Michel qui a fait un discours ! Et ce discours-là va nous amener à aller vers les gens de l'hôtel pour essayer de les remonter un peu ! Discuter avec eux ! Jusqu'à ce qu'on puisse passer à autre chose ! Chacun appelle sa famille ! Dès que tu prends le téléphone, tu te dis, Allô maman ! Eh ! Mon vieux là-même ! Eh ! C'est-à-dire, t'appelles ta famille monsieur que tu comptes ! T'appelles ta femme ! Vous le voulez la petite ! Eh ! Et puis, le mec, il disait, Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Mais mes petits, mais vous nous avez fait quoi là ? Ça veut dire, tu n'as plus le courrier du point de téléphone pour appeler quelqu'un ! Tu te dis que je vais te dire, Eh ! Eh ! Eh ! Donc voilà un peu, on a vécu un moment, c'était plus de la pitié, franchement ! Mais après le lendemain, on a senti des gens, Bon les gars, c'est vrai que vous avez perdu mais vous avez joué quand même ! Donc on veut, les gens commencent à s'éloigner, Donc nous tout de suite, on dit, Ah ! Mais les gars, on avait pas mal faim ! On nous avait interdit de sortir de l'hôtel ! On fallait même pas aller quelque part ! Que les gens allaient nous bousiller et tout ! Donc on avait peur ! Donc bon, on avait des petits trucs à prendre ! Chacun voulait aller chez nous pour prendre un peu un truc pour rester ! Mais après au final tu sors, quand tu passes, Tu arrives dans ton quartier, ton voisin te voit, il est content ! Ils applaudissent ! Bon voilà ! Et puis après bon, on a surmonté ça ! Et puis mon Dieu a fait le reste quoi ! Alors mon père Zoroma, pour revenir à la période éléphant, Personnellement, je sais pas si je me trompe, Mais pour moi et pour la plupart de mes amis que je connais, Il y a un match qui est resté dans la mémoire ! C'était même pas un match, même des grandes compétitions ! C'était un match amical ! Que vous avez joué contre l'Italie ! Franchement, vous avez montré à ces gens-là que On joue au foot en Afrique ! C'était déjà toi ! Il y a tout là ! Si tu veux là ! Prends tes petits frères ! Il faut les envoyer enquêter dans les rues ! Ils vont te dire les échos ! Les Ivoiriens ce jour-là ont été unanimes ! Sévera Trouba a marqué un grand but ce jour-là ! Ils ont été unanimes que l'homme du match-là ! C'était Zoroma ! Je sais que tu as eu un retour pour ça ! Je sais que les gars t'ont appelé pour te dire Ah ! On parle de toi au pays-ci ! Parce que ce jour-là, tu as joué au ballon ! Franchement, ce jour-là, comme tu le dis, Après le match, j'étais dans le vesté, j'étais assis, tout fatigué ! Et puis, il y a Galpiro qui rentre ! Et il demande à Ahmed Ouattara, qui était dirigeant en son temps, Il disait, « Et Zoro ? » Et puis Ahmed dit, « Zoro, il est là ! » Et puis Ahmed m'appelle, il dit, « Zoro Marc, il y a une chose qui veut te voir, Delpiro ! » Il dit, « Ah ! Le grand Delpiro, moi-même ! » Il dit, « Mais Delpiro, je vais te voir ! » Il me dit, « Assez temps ! » Delpiro vient avec son maillot et me dit, « Zoro, tu as été le meilleur du match ! » Tu as été bon ! J'ai mon ami qui m'a appelé, il dit, « Ves ton maillot ! » Donc, on peut échanger ! » Il dit, « Ah ! Franchement, moi, je viens d'échanger mon maillot avec un autre joueur ! » Il dit, « Bon, d'accord ! » Il dit, « Tiens mon maillot ! » « Mais on joue contre vous ! » Parce que en ce moment, je joue dans le championnat italien ! « On joue contre vous ! » « La semaine prochaine, tu me gardes ton maillot ! » Parce que je vais offrir ça à mon gars ! » C'est le maillot de Delpiro ! J'ai gardé juste chez moi à l'entrée ! C'est là que je réalise que je fais un gros match ! Et puis Henri Michel vient et me dit, « Putain Marc ! » « Tu nous as sorti un gros match ! » C'est là que je commençais à réaliser qu'Alou vient me voir et me dit, « Mais Marc, tu as été un lion ! » Et au lendemain du match, je pars en club ! Je prends l'avion de Genève, je descends à Milan ! Tous les Italiens me voyaient commencer à applaudir ! Et là, je me suis senti roi ! J'arrive au club, mon entraîneur me dit, « Écoute ! Tous tes matchs à partir de maintenant, tu joues comme... Fais comme si c'est l'Italie qui est devant toi ! » Ça, c'était pas la mode, c'était un YM qu'on détaille même ! Non, parce que déjà, bon... Déjà, en club, entre côtiers-pieds, c'est comme entre collègues, on se chahute un peu, « Hé, on va vous chicoter, vous les Ivoiriens ! » « On va s'occuper de vous, Delpiro, on met tel but, on met le ballon de tes jambes, tout et tout ! » Donc, je m'attendais un peu à ce que mes côtiers-pieds allaient me dire ! Donc, quand ils sont arrivés, et tous, ils ont fait ça ! Respect ! Respect ! Donc, franchement, ça m'a donné un coup de pouce à ce que je voulais faire encore ! Voilà, d'accord ! D'accord, mais moi, je veux parler d'un truc un peu plus sombre, c'est juste une parenthèse, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'encaisser cela ! Moi, je me souviens que c'était quelques temps après le match contre l'Italie, où ton équipe jouait, je crois, contre l'Inter, où tu as été, on peut dire, victime de propos racistes et tout ça ! Moi, je me souviens que tu as même coulé les lames sur les pieds ! Moi, je me souviens ! Moi, je te suivais ! Je suis ton fan ! C'est ce qu'il te dit depuis, tu comprends pas ! Moi, je te suivais ! Et ce jour-là, moi, j'ai regardé le match, Zerou Mac a bloqué le ballon ! Zerou Mac a bloqué le ballon, les larmes ! Il a bloqué le ballon ! Même Adriano, le Brésilien, à l'époque, est venu pour dire, non, frère, bon, c'est qu'il n'est pas lui sur ses lèvres, mais je sais qu'il est venu te conforter, tout ça ! Il est venu te dire, ah, mon gars, c'est qu'il est sûr, de toute façon, laisse tomber, c'est les gars et tout ça ! Mais après, franchement, moi, ça m'a marqué ! Toi, à ton niveau, comment est-ce que tu as... Ça t'a fait mal, lui, mais après, comment est-ce que tu as réussi à digérer ça ? Non, mais moi, déjà, je suis content parce que je pense qu'à travers l'initiative qui a été posée, les gens ont un oeil sur le racisme dans le football, les gens essaient d'écarter ça, même s'ils n'ont pas encore travaillé là-dessus, comme il se doit... De façon concrète... Voilà, donc les gens, mais les gens, ils en parlent. Moi, je disais, on croise la juive, moi, mon idole, c'est Lilian Duram, jusqu'à présent. Donc, je le croise, on doit jouer contre la juive, et puis, lui, on discute, on parlait du racisme. Une semaine avant, il y a eu Fennan Koulibaly, le Sénégalais, qui a eu un souci comme ça, tout et tout. Et moi, je lui disais, moi, le jour, les gens, ils m'ont dit, fais ça une fois à Véronne, donc, si ça se répète, moi, j'arrête le match. Et il me dit, ah, ce jour-là, tu vas voir, je veux courir des chemins pour venir te soulever, tout ça là. Mais bon, c'est des choses qui sont difficiles. Donc bon, comme ça, et puis, quand c'est arrivé, je lui ai dit, j'ai été guidé par mon instinct, j'ai appelé l'appui, je lui ai dit, il me dit à ces gars de se taire, s'ils continuent, j'arrête le match. Il m'a dit, d'accord, il a compris. Donc, il continuait à me regarder, il prend le ballon, pour un dégagement aussi, je lui ai dit devant le ballon, il est étonné, mais non, le ballon, il ne comprend pas ce que je veux faire. Et puis, je lui ai dit, bon, on arrête de jouer. On arrête de jouer comme ça. Comme le spectacle que nous sommes en train de vous produire ne vous plaît pas, on arrête. Parce que ce singe-là, celui qui est en train de vous faire languide, excusez-moi, il est en train de vous faire jouer. Donc, du coup, on arrête. Donc, la bute vient, il me demande, il dit, je suis avec toi, tout et tout. Et puis, bon, il y a Matéras qui dit, ah, mais Zoro, arrête. Mais bon, le propos de Matéras, il m'a un peu énervé. Donc, du coup, je suis revenu au match. Et puis, bon, on a continué à jouer. Mais après, les gens ont eu peur. Ils disent, ah, Zoro, ce que tu as fait, ça a fait un boom. Ça a les gens. Donc, moi, j'assume. Si tu as arrivé, je vais le refaire. Donc, je vais chez moi. Maté, je me réveille pour aller au décrassage. À 11h, j'ouvre ma porte. Ma femme me dit, mais viens voir. Je regarde, chinois, japonais, américains, thaïlandais, français, italiens, sont devant chez moi. Comme dans les films, là. Les caméras partent. J'ai dit, mais attends, il y a quoi ici, là? Ah, c'est là, ma femme m'a dit, mais c'est l'interfeuille, tu as oublié. C'est son résultat qui est là. J'ai dit, mais quel temps ils ont pris pour prendre l'avion pour venir tout de suite? Ils étaient tous là. Donc, ça a été un ou deux mois d'interview, de temps. Au début, mon président était un peu bizarre. Mais après, mon président, il a commencé à être avec moi. Je n'avais pas apprécié ça. Mais après, bon, nous sommes allés comme ça. Et puis, bon, j'espère qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut passer à autre chose. Le racisme. Mais est-ce que les supporters, est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Ils ont été sanctionnés parce qu'après, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Puis bon, ils n'ont pas sanctionné les 2000 à 3000 personnes qui étaient là. Mais ils ont sanctionné au moins 20, 30, 40 personnes. L'interdiction est venue au stade pendant au moins deux ans. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Super. Tu as parlé tout à l'heure de l'époque et tout ça, machin. Bon, nous, on n'a appris que Didier Drouba, à l'époque, tu as dit que c'était lui qui était, on peut dire, su d'être sélectionné. Bon, nous, on n'est pas dans votre cuisine interne. Mais nous, on n'a appris que Drouba, là. Vers la fin, ça a commencé à créer des petites jalousies entre vous. Vous savez que les gens ont commencé à dire, mais on parle trop de Drouba. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui? Est-ce que c'est vrai? Non, mais vous savez, l'équipe de France, là, on parle des idanes. Tous les joueurs parlent des idanes, que tu le veuilles ou pas. Dans une pyramide, il y a le sommet. Et Didier, c'est la star parmi les stars. Moi, je l'accepte parce que Didier, c'est Didier. C'est ce que Dieu lui a donné, je ne peux pas lui arracher ça. Et il a travaillé pour arriver là-bas. Nous tous, on l'aimait. Mais je l'ai dit, tout le monde ne peut pas aimer quelqu'un en même temps. Il y a des petits trucs, il y a des pires, il y a des jaloux, il y a des petits trucs. Mais on était unanime que c'était lui. Il n'y a jamais de jalousie, il n'y a jamais de palabres. Bon, il y a des discussions, parce que je pense que dans tout le secteur d'activité, les gens essaient de se discuter un peu. Et c'était comme ça. Mais on était conscients que Didier était lui. Didier était lui, parce que tout le monde avait les yeux que pour lui. Tu mets Didier, tu mets, tu mets, tu mets, pas pour me diminuer, mais tu mets maestro. Ça serait Didier. Donc voilà, Didier, c'était la star. Et c'est toujours la star. D'accord. Mais moi, j'ai vu dans un documentaire sur une chaîne étranger que Didier, même souvent, l'entraîneur dit, bon, on va jouer comme ci, comme ça. Et puis lui, après, il passe derrière. Quand l'entraîneur n'est pas là pour dire, bon, les gars, l'entraîneur a dit, mais nous, là, si on va, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Moi, j'ai vu ça. Didier n'a jamais dit comme ça. Moi, tout à l'heure, je parlais d'Henri Michel. Henri Michel, c'est un entraîneur, il vient, il fait son classement. Il dit, bon, toi, tu t'es le coups front, toi, tu fais ça. Il dit, allez, les gars, allez jouer. Maintenant, on n'est pas habitué à ça. Dans les clubs, on dit, bon, voilà, les gars, voilà ce qu'on va faire. On fera comme ça, comme ci. Donc, Didier, quand l'entraîneur, il part, après, on reste entre nous, on fait une petite réunion. Donc, Didier, chacun prenait la parole à tout du rôle. Il y avait lui. Didier n'était pas plus âgé. Il était, mais comme il était une tête aussi, donc il a apporté son expertise dans la chose. Il y avait Didier, il y avait Siri Dumolo, il y avait Calou, et puis il y avait Tizier. Mais, tu sais, il faut avoir aussi, excusez-moi le thème, les couilles pour pouvoir parler. Donc, Didier, il avait les couilles. Il disait, les gars, voilà qu'on va jouer, voilà comment on fait. Après, quand il quitte, c'est Calou qui vient. Ou bien Calou est là, après, Didier vient. Mais Didier était plus vu dans ce genre de film-là parce que c'était lui. En ce moment, c'était lui. Donc, les caméras ou les projecteurs étaient sur lui. Donc, ça fait que c'est lui qu'on voyait régulièrement. Mais ce qu'on écoutait plus, ce qu'on voyait, qui parlait beaucoup, c'était Tizier. C'était Calou. C'était Cyril, c'était Blaise. Parce que c'était les amis. C'est à eux qu'on écoutait. Donc, voilà un peu. Non, mais oui, je sais. Mais moi, j'ai dit, entre vous, là, Sani. Parce que moi, j'ai vu à la télé où Drouba a dit, les gars, il était en train de parler. Je crois, je ne sais plus si tu étais en quelle année, mais tu étais là. Oui, je ne sais pas. Et que, bon, les gars, toi, tu fais ci, toi, Didier, il faut arrêter ça. Tu n'es pas un entraîneur. Maintenant, il faut passer du diplôme d'entraîneur. Toi, tu es attaquant des points, il y a des amis jouants comme ça. Non, il n'a jamais dit ça. Il me l'aime beaucoup. Non, il n'a jamais dit ça. Mais au moment, il y a vu. Didier Drouba, je vais faire le far-far de Didier. Tu vas s'expliquer. C'est quoi ces manières ? Combien ? Non, il n'a jamais dit ça. Ah, il n'a jamais dit ça. Ah, mais j'ai vu quelqu'un qui a parlé et qui a dit, ah, il ne s'est plus, bon, je ne veux pas tout me brouiller. Il y a un d'entre vous qui a dit, lui, que souvent, voilà, l'entraîneur a fait une débrouille de dirait-il, mais Didier, il disait, ah, les gars, l'une des rares, c'est nous, on va se brouiller sur le terrain. Donc, si ça commence à chauffer d'une manière, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse. Oui, mais ça, c'est des conseils qu'on se donne. C'est des idées qu'on se donne. Toi, tu es là, le cameraman est là, l'autre est là, on se donne des idées. Donc, voilà, on parle en guerre, les gars, si c'est bizarre, c'est vrai que l'entraîneur a dit ça, mais c'est bizarre, nous, on fait comme ça. Et puis, chez nous, on a prévenu, nous ne sommes pas les enfants de Didier pour dire, ah, ok, ok. Même ton enfant, souvent, tu lui dis, ah, fais ça, dit, ah, papa, c'est pas comme ça. Donc, l'idée, elle est bonne, on l'adopte et puis on avance. Voilà. Moi, je suis là pour tout transformer, c'est mon travail qui est là. Parce que quand quelqu'un n'est pas entraîneur, il va venir parler, il va venir parler, il va dire, ah, on fait ça. Et puis, il prend la main, un petit bâton. Ah, tu as mis, mais là. Ah, je t'ai dit, ah, l'adopte, 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 on n'avait pas arrêté ça. Ça, le dernier, je ne te parle. C'est qu'un problème. Voilà, bon, ça, c'était juste pour rire. Alors, grand frère Zourmag, moi, je voulais savoir un truc. Est-ce que tu joues toujours au foot? Est-ce que tu es toujours dans un club? Non, non. Je vais prendre ma tête tranquillement. C'est pour ça que je venais à Bidjan pour l'instant. Il dit à bobo. C'est normal, c'est normal. Non, pour le moment, je vais arrêter le football maintenant. Tu veux arrêter sinon tu n'as pas encore arrêté? Je vais arrêter, en tout cas, je vais arrêter. C'est pour ça que je suis venu cette année tranquillement. Je veux arrêter maintenant. Ah, d'accord, super, super. Ah, mais tu peux arrêter, hein. Parce que là, vous, on est assis là. Tu peux arrêter. Parce que on est dans le bonheur. Moi-même, là, on est aussi dans le bonheur, hein. Vous voyez, ça, la télé. Je suis dans le dernier, assis dans le bonheur, comme ça. C'est normal, le monsieur, il a travaillé pour ça. Vous ne travaillez pas, vous voulez avoir les bonnes choses. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous avez vu comment le don, le masser, le terrain là-bas, le masser. Le soir, maman, en train de vous masser, les mollets comme ça. Vous dites à Chériyako, ça va aller. Tout ça, c'est le résultat qu'il a. C'est comme ça. Alors, dis-moi, aujourd'hui, le championnat ivoirien est quand même médiatisé. Voilà, le championnat est quand même médiatisé. On en parle sur des chaînes étrangères. Attends, une seconde. Une seconde. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Je me tiens. Je me tiens. Je me tiens, les gars. Ça va faire un peu comme ça. C'est naturel. C'est bon, il va. Il ne veut plus la question du Tahery. Non. Non. Il a la question. Alors, gardons, je remarque. Dis-moi, actuellement, tu es au pays et tout ça. Tu as dû voir que notre championnat aujourd'hui, il est médiatisé. C'est une chaîne qu'on ne va pas citer ici. Ça crée de la visibilité. Ça aussi, ça attire les sponsors. Il y a les droits de télé aussi. Les équipes perçoivent et tout ça. Comment est-ce que toi, quand tu vois ça, tu dois être fier. Tu dois être content. Non, je suis content. Je suis content quand il y a déjà une large visibilité comme ça pour un championnat comme le nôtre. C'est déjà bon. C'est une joie. Et puis, bon, voilà, que le gâteau ou bien les gâteaux soient partagés d'une manière équitable pour que tous les clubs soient dans de bonnes conditions. Donc, ce n'est pas bien partagé. Ils ne font pas bien le gâteau. Non, 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 je ne dis pas ça. Je dis, je veux, j'aimerais bien. Donc, voilà, si c'est fait, c'est ce qui est important. Parce que vu qu'on ne paye pas les joueurs régulièrement, il y a des joueurs qui ne sont même pas payés. Donc, je me dis que peut-être qu'ils ne ressortent pas de l'argent. Mais vous, en tant que des gens qui êtes mine de rien, vous avez joué en Europe. Votre génération, la plupart joueurs d'Europe, vous êtes quand même de gros calibre. Qu'est-ce que vous faites pour que ça change ? Parce que c'est une réalité. Peut-être que tu ne veux pas te mouiller, mais nous, on n'en est pas dedans. Mais nous, on sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas payés. Les joueurs, c'est chaud, ça ne va pas. Vous, en tant que grand-frère, les aînés, qu'est-ce que vous faites ? Quelle bataille vous mener pour que ça change ? Parce que c'est la même coopération. Non, mais déjà, c'est ce qui amène le championnat à être bas. Parce qu'à chaque fois que tu fais des interviews, on te dit, le niveau du championnat, le niveau du championnat, les joueurs, ils ont de la qualité. Mais s'ils ne mangent pas, ils vivent comment ? Et c'est ce qui est déplorable. Moi, je m'adresse un peu aux dirigeants de tous les clubs. Et c'était la SEC d'Abidjan, qui est un exemple. Parce que chaque année, la SEC évolue. Chaque année, quand tu vois, regardez aujourd'hui, la SEC, il prend un gars comme Baki pour être de l'été sportif. Ça, c'est un exemple. Bon, maintenant, il y a des clubs où il y a un monde de professionnalisme. Moi, je vais parler de l'Africa Sport. Un club qui est tout le temps en train de se bagarrer. Nous sommes nés en Afrique, parce que nos parents ont tous porté en Afrique. L'Afrique n'a pas un terrain d'entraînement. Les jouets ne sont pas payés. Les primes ne sont pas versées. On ne sait pas que le président... Et puis, maintenant, il y a deux présidents. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Donc, la fédération qui ne parle pas, je trouve que la fédération conçoit qu'un club Biti comme l'Africa descend dans la merde. Je le dis sans faufir, parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est pour l'avancer ou bien aller de l'avant de l'Africa Sport. Un club comme l'Africa ne doit pas sombrer, mais l'Africa sombre. L'Africa est dans le désespoir, parce qu'il y a deux, trois individus qui refusent de laisser l'Africa aller de l'avant. Je pense que la fédération doit quand même avoir un droit de regard sur l'Africa Sport. Il y a des clubs qui ne payent pas. Il y a un club en lycée au cas de Corogo. Donc, actuellement, moi je suis allé à Corogo, je suis allé à Mbengue pour parrainer un tournoi où il y a des gens même qui aiment le sport. Vous pensez que si le président de Corogo, s'il ne se met pas à jamais en train de recruter ses joueurs dans la rue, des dirigeants ou bien des cadres de Corogo ne vont pas le soutenir, mais ils vont le soutenir. Corogo est une ville qui a besoin de sport. Corogo est une ville où on peut construire un stade pour recevoir le COK là-bas en son temps. C'est un grand club. Mais ces dirigeants, ils sont en train de tuer le football. Et il paraît que dès qu'il y a un jeune dirigeant qui est en train de développer son club, mettre un projet en place, tout de suite, le vieux dirigeant veut le voir. Mais toi, pourquoi est-ce que tu payes le joueur ? Toi, ne fais pas ça. Parce qu'ils veulent que ces jeunes dirigeants soient au même niveau de stupidité que eux. Excusez-moi, mais parce que je suis un peu révolté. Et ce n'est pas bon, ça tue le football. Le football était un... Regardez en son temps, avant qu'on dit Africa Sport à Senglabidjan, mais le stade est bourré. Quand on dit à 6 stades, le stade est bourré. Mais personne ne veut aller au stade. Mais pourquoi ? À quoi il y a quelques individus qui purissent le championnat ivoirien ? Et ce n'est pas pourquoi. Ils ne veulent pas payer. Dès qu'ils reçoivent les subventions, c'est là qu'ils vont construire des humains. C'est là qu'ils vont acheter de nouvelles voitures. C'est là qu'ils vont avoir un projet. Mais non. C'est même pas votre... Il faut avoir une politique. Oui, bien sûr. Il faut développer. C'est triste pour un club pour l'Africa. Moi, je me tourne vers votre caméra pour dire au président de l'Africa, mais ici, il ne peut pas qu'il passe le flambeau à une autre personne qui a envie de développer l'Africa. L'Africa, c'est notre club. L'Africa, c'est le club de tous ceux qui aiment le vert rouge. Tous ceux qui aiment l'Africa. Du sang sur le gazon. Oui, mais attends. On était petit. Il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut pas venir. On voit l'Africa qui... Mais j'ai vu, j'ai vu l'Africa, il est pour, comme on appelle Figaio, les ballons sont dans un filet déposé, le dirigeant en train de boire Baka. Il peut boire Baka, hein. Mais ça est là. Les maillots sont là. Et puis, ils prennent les cas dans la rue, là. Dans les Massas. Ils mettent le gel et ils ne pas aller s'entendent. Aujourd'hui, ils sont à Béjelville. Demain, ils sont à Dabou. Demain, ils sont à Jalville. Mais attends. Ça ne peut pas évoluer. Mais ça ne peut pas évoluer. Mais, 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 grand frère, je vous remercie. De toi, moi. De toi, moi. Moi, je vais me mouiller, hein, parce que de toute façon, moi, c'est mon travail, tu vois. Et en plus, moi, je ne suis pas dans le milieu du sport, donc je peux dire ce que je veux. Moi, à mon avis, je pense que c'est la fédération qui conçoit tout ça. Parce que moi, j'ai vu qu'en Europe, la ligue française, par exemple, la ligue de football professionnel, ils arrivent souvent, ils prennent des sanctions contre les clubs, s'ils font des choses qui n'ont pas le football en réalité. Parce que mine de rien, là, c'est le nom du football qui s'est gâte. Mais vous savez, je ne t'écoute pas la parole. Nous sommes dans une triste réalité. C'est laquelle tu m'arranges, je t'arrange. Tu fais de la merde dans ton club. Je n'interviens pas, mais soutiens-moi quand il serait dans la merde. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que la fédération, comme tu l'as si bien dit, doit prendre des sanctions sur les clubs qui se comportent de la sorte. Maintenant, il y a une association de footballeurs qui a été créée pour défendre les droits des joueurs. Il y a Ouna, il y a Siri Domoro, il y a Kolo, il y a Kone Brem. Je pense, je crois, qu'ils sont en train de faire un bon travail. Je ne suis pas avec eux, mais comme ils sont là, ils avancent. Je me dis que voilà, ils travaillent et puis ils vendent bien le produit. Donc moi, je les encourage, Afi, qu'ils tapent dur, qu'ils tapent dur pour que ces clubs comme l'Africa vraiment changent, pour que ces clubs comme peut-être le Stade, peut-être comme le CK de l'Université, tout cela, ils changent. C'est des clubs mythiques. Il faut qu'ils se réveillent. Donc voilà, j'aimerais bien qu'Afri tapent, sans faufurent, qu'ils travaillent comme ils sont en train de le faire, mais développent plus. Voilà, moi, je n'ai rien contre eux, je veux simplement qu'ils aident nos frères. C'est tout. Voilà, maintenant, si la fédération peut penser à aider les joueurs, ça va être bon. Parce que normalement, l'organe régulateur doit être la fédération normalement. Maintenant, nous, on a appris qu'il y a trop de choses qui se passent. mon cher Abidjan, quand tu parles trop, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, autre chose concernant le football en Côte d'Ivoire, il y a Récit de Bancé qui a été élu meilleur joueur de l'année, je crois. le joueur de l'année en Côte d'Ivoire et tout. On lui a remis un trophée. Mais le gars, il était tellement énervé qu'il a posté. Nous, tous, on a vu un. Ce n'est pas pour dire que Ramzi il prend des choses. Alessi de Bancé a posté. Alessi de Bancé qui a joué en Europe, en Allemagne et tout ça, qui est venu jouer en Côte d'Ivoire, qui a joué pour la SEC, qui a marqué des buts, qui a, en tout cas, qui a rehaussé le niveau des champions. parce que le gars, il marque des buts tous les jours. Donc, les attaquants des autres équipes ont envie d'être à sa hauteur. Donc, il travaille. Tout ça, ça pousse le championnat à monter. Voilà. Et le mec, il est, comment dirais-je, joueur de l'année et il a montré son trophée sur Internet. Il dit, mais les gars, quand même, quand vous donnez le trophée, enlève au moins l'étiquette qui est en bas. L'étiquette, c'était écrit, je ne sais pas, 9000 ou bien, 19000 ou bien, je ne sais pas. Mais le gars, ça lui a fait mal. Moi, je ne l'ai jamais croisé pour lui demander ça. Mais s'il est habillé, moi, je vais aller vers lui. Mais je sais que ça lui a fait mal. Il a fait mal. Quand tu as vu cela, je suis sûr que tu as rigolé, mais en réalité, ça a certainement dû te faire très mal. Non, mais écoutez, c'est ce que je viens de dire. Ça prouve encore combien de fois il y a le manque de sérieux, il y a le manque de professionnalisme parce que déjà, un trophée à 9000 pour quelqu'un qui entraîne le fait. Tu vas voir qu'ils ont donné au moins un million pour acheter un trophée. Ils ont acheté celui de 9000. C'est dégueulasse parce qu'il faut avoir l'honneur. Quand on est dans une corporation, il faut mener à bien cette corporation. Je pense que c'est ça. On ne mène pas bien la corporation et puis après, on se trouve. Dès qu'on commence à parler de il est critique, il n'est pas gentil, il est jaloux de moi. Non, mais parce que tu ne travailles pas bien. Tu ne travailles pas bien. Moi, je sais que je ne peux pas mener cette corporation de l'avant. Donc, je méritis beaucoup qui le fassent. Qui passe à autre chose. Sinon, donner un trophée déjà de 9000 et puis oublier. pas tellement Dieu me voulait le mouiller mais il a laissé l'étiquette. bien sûr, mais Dieu a fait l'oublier. C'est un manque de respect et un manque de respect encore pour le championnat ivoirien. Ok, grand frère Zeroumaq, moi, je parlais tout à l'heure de quelque chose en off, je vais parler de ça ici maintenant puisqu'on est au moment de la vérité. C'est pas, voilà. Qu'est-ce que tu penses ? Parce que nous, les Ivoiriens, franchement, on a été étonnés, on a été énervés, fâchés et indignés. On s'est senti vraiment indignés de voir un entraîneur issu de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui a très bien travaillé à la Cannes 2012, qui a fait en sorte que les Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire n'encaissent aucun but jusqu'en finale jusqu'à ce qu'ils perdent au but. on enlève le monsieur, monsieur François Zahoui, on l'enlève, on envoie monsieur Sabri Lamochi qui aujourd'hui est entraîneur de Rennes en France qui n'avait jamais à l'époque, il n'a jamais entraîné quelle équipe que ce soit. C'est ça que la vérité. On le prend, on l'envoie. Bon, ça suit qu'il y aura un échec. Parce que le gars il ne connaît pas déjà. Et après, on envoie Michel Dussuillet, je crois. Non, avant Michel Dussuillet, Hervé Renard qui remporte la Cannes 2015, on ne cherche pas à le garder. Moi, j'ai regardé un truc de Colo Touré ou Colo Touré a même parlé de ça qui a dit que franchement, lui, ça lui a fait mal qu'ils ont laissé partir Hervé Renard. Il y a un vieux dicton qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Le mec, il a gagné la Cannes pour qu'on le laisse partir. On envoie Michel Dussuillet qui lui n'a jamais rien gagné avec la Guinée parce que moi, je l'ai connu en tant qu'entraîné de la Guinée qui n'a rien gagné avec la Guinée pour tout le respect que je lui dois. Après, on envoie encore un monsieur qui s'appelle Marc Belmode pour que nous, on ne connaissait pas. Moi, j'ai connu l'impression qu'il y a un peu d'amusement ou de plaisanterie dans votre fif. Là-bas, tu as des dents. Il y a un peu de plaisanterie dans votre fif. Mais, vas-y, vas-y, il y a un peu de plaisanterie dans votre fif. Je ne sais pas si on ne va pas les gens veulent changer la tête. C'est sûr, moi, il n'y a pas trop de parler, ce n'est pas le problème. Mais, voilà, c'est quoi le problème ? Mais moi, je pense que quand on met ses intérêts personnels devant une corporation, ça nuit à la corporation, c'est clair. C'est des problèmes de personne. Vous voyez, moi, j'ai suivi le discours de Renat quand il disait qu'on ne les laissait pas travailler. Mais, laisse-le travailler parce que tous nos dirigeants aujourd'hui, quand ils ont un entraîneur, ils veulent décider. Tu mets ton égo et puis tu nuis à une population parce que toi, le roi, on t'a mal répondu. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Renat pourrait rester. Bien sûr. Il a bien travaillé. Très bien travaillé. Zaïe pourrait rester. Il a bien travaillé. Nos dirigeants doivent comprendre que celui qui travaille bien, il faut le laisser et puis nous donner le moins, le pouvoir, le pied de travail. Il faut continuer ce qu'il fait. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. pour passer, il ne faut pas ils vont comme ça gâter mon nom. On peut dire, il n'y a pas de souci. Voilà, lui, il est petit comme ça, il critique les vieux pèles. Non, il ne critique pas. Tu dis, il ne critique pas. On donne des solutions parce que nous, on ne critique pas. Il faut donner des solutions. on n'a pas critiqué quelqu'un, on a simplement dit ce qu'il faut faire pour éviter que dorénavant, il y ait ces gens de propos. Voilà, mais là, celui qui pense que... Si ça, les gens m'ont dit, les gens m'ont inversé les propos. Ils m'ont transformé les trucs des gens. Ça, ça m'engage que... Bon, tout à l'heure, on va passer là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de Kahlo Bonaventure qui est ton aîné et tout ça. Moi, personnellement, je sais que vous vous entendez très bien, vous êtes tous ensemble. Je ne sais pas en disant que mon grand frère Zerou Marc, il veut faire politique parce qu'on n'a plus que Kahlo Bonaventure, il veut dénimer. Donc, dès que vous êtes tous ensemble, on dit que quand il y a trop d'argent, tu es des politiciens. Moi, on ne comprend pas. La politique, bon, je ne sais pas, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Moi, déjà, je ne veux jamais faire la politique, mais celui qui vient pour arranger, nettoyer sa localité ne fait pas de politique. Ça, ce n'est pas de la politique. Voilà. Un maire, pour moi, ce n'est pas un politicien. C'est celui qui vient arranger sa localité. Bon, maintenant, si on doit mettre dans le secteur de la politique, il y a une autre chose. Moi, Kahlo, je dis encore, depuis l'équipe nationale, comment je suis arrivé, c'est lui qui m'a ouvert la porte, c'est lui qui m'a tenu par la main, c'est lui qui m'a dit, écoute, après le lutte, c'est mon voisin les chambres, c'est lui qui m'a guidé jusqu'à ce qu'il parte. Donc, je lui suis redevable. Aujourd'hui, il veut être maire, je le soutiens, même si je le soutiens par ma voix, par peut-être ma qualité de personne. Voilà. Mais cela ne fait pas de moyens politiciens. Moi, je veux qu'il gagne parce que je pense et je crois qu'il a la capacité de pouvoir donner un autre visage à sa ville qu'il aime si tant qu'il va voir. Voilà. D'accord. Si Kalo ne pouvait pas, j'allais dire, hé, mon gars, passe-la. Pas parce que tu es mon ami que je te dis que tu peux gagner, mais parce que je sais, on se connaît, nous tous, on sait que lui, il n'a pas la capacité d'être au devant d'une chose. Ah, on dit, mais écoute, mon gars, nous, on ne te soutient pas parce que demain, c'est nous tous on va dans la merde. Mais je l'encourage et je... j'espère qu'en tout cas, il va faire quelque chose. Ah, parce que les footballeurs maintenant, John Boyer est devenu président donc ça là, voilà, ça a motivé certains footballeurs. Eux aussi, ils m'ont fait la parole donc pas même il a enlevé les cheveux. Non, mais... Il a enlevé ses cheveux maintenant parce qu'on a dit il a fait politique donc il a enlevé ses cheveux. Non, mais il faut savoir que le footballeur c'est quelqu'un d'intellectuel parce que vous savez, souvent les gens ont tendance à faire une amalgama, les footballeurs ils ne sont pas instruits, ils ne savent pas s'exprimer, ah, c'est des gens, c'est que les femmes, c'est que le cheveux, tout ça. C'est vrai, vous savez, quand on joue au foot, neuf mois, on est concentré, on joue le championnat, quand on vient en vacances, on veut s'éclater. Ça crée des aigris mais souffre quand on s'amuse. Alors, grand frère de vous Marc, en tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi. J'avais beaucoup de questions mais tellement je suis content de te voir, j'ai oublié beaucoup. Mais si je me rappelle, je vais t'appeler 20 minutes de la question. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi et tout ça, vraiment, c'était vraiment convivial et tout ça. En tout cas, moi, personnellement, j'étais toujours admiré. Très gentil. J'avais une petite appréhension et il a dit, de la même façon, sur le terrain, il masse les gens, le visage serré là. C'est pas comme ça, alors que le gars, il est cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir reçu Ivoa TV Musique derrière chez toi. La caméra est là, il faut que tu parles, il faut que tu donnes ta conclusion. Moi, il parle plus. C'est toi qui m'as conclu. Moi, déjà, moi, je veux dire merci à Ivoa TV Musique qui a pensé à moi aujourd'hui, venu chez moi. En tout cas, j'espère que je vous ai reçu de la manière africaine que vous avez apprécié aussi. Et puis, je vous dis merci encore parce que par votre canal, j'ai pu quand même apporter, on n'a pas critiqué, mais on a donné des solutions sur le championnat ivoirien qui me tient à cœur aussi parce que c'est mon pays. Quand je vois des gens sur, comme vous avez dit, certaines télévisions en train de critiquer et dire que le championnat ivoirien n'est pas d'un niveau de qualité, ça fait aussi mal. Donc, j'aimerais aussi que la fédération ivoirienne qui est quand même une structure très solide, puisse trouver des solutions pour que les dirigeants puissent penser à nos jeunes frères qui souffrent, qui ne mangent pas, qui ont des difficultés pour pouvoir se soigner. Et aussi, je pense aussi à la fédération, à l'association de footballeurs AFI qui sont en train de travailler. je les encourage à pouvoir aider nos jeunes frères à aller de l'avant et d'optimiser, de multiplier leurs efforts pour aider ces jeunes footballeurs qui ont vraiment besoin d'eux parce que je pense que dans cette coopération, il y a Syrie, il y a Mourou, il y a Rounan, il y a Kolo, il y a Kono Ibrahim, c'est des gens qui connaissent les difficultés que peut rencontrer le footballeur. De ma part, j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont toujours soutenu. Quand j'étais dans mes difficultés, quand j'étais dans la joie, j'ai dit merci et puis bon, que nous tous on soit bien. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est le dernier, l'émission Fara Fara. Toujours, vous avez à la caméra celui qu'on appelle William Santiago, supervision Soco, Soco, Soco. Aussi, post-production, on l'appelle Denis, c'est mon frère que je salue au passage. Je salue aussi à Roland Le Benguiz qui est le réalisateur de cette émission. Merci, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Salut, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501